Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce canal. Voici l'amplificateur de Sacchiridis Tezeus Ultima. C'est un ampli qui est extrêmement versatile, on va voir ça ensemble. Il est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors ce Tezeus Ultima est un amplificateur intégré, single-ended, alors c'est un terme anglais qu'on entend souvent mais qui en fait signifie simple étage en français, ce qui veut dire qu'il n'utilise qu'un tube par canal. Chacun des tubes est polarisé en classe A. Alors la puissance de l'ampli va varier en fonction des tubes utilisés, on va la voir plus loin. Elle peut descendre jusqu'à 6-8 watts avec par exemple des tubes 6-6 en mode triode et elle peut monter jusqu'à 30 watts et un peu plus avec des tubes 4T-170 en mode pentode. Mais ça je vais le développer un peu plus loin. Le Tezeus Ultima est muni de deux tubes d'entrée qui sont des 12AX7 ou ECC83 et de deux tubes de préamplification qui vont donc préparer le signal avant son arrivée sur l'étage d'amplification. Ces deux tubes de préampli sont des 12AX7 ou ECC82. Alors outre ses trois entrées lignes et sa sortie fixe, tape-out, le Tezeus est pourvu d'un DAC USB limité à 24 bits, pardon, 96 kHz et d'une entrée phono-MM ou aimant mobile ainsi que d'une sortie casque. Alors je ne vais pas m'attarder sur le DAC USB que je trouve très limité en fait, eu égard aux capacités de l'ampli ni sur l'entrée phono que je n'ai pas pu tester n'ayant pas de patine vinyle. Par contre j'ai attaché pas mal d'importance à l'ampli casque. Certains d'entre vous savent que le monde du casque haut de gamme c'est mon ancien job. J'ai eu l'occasion de tester les meilleurs casques du marché, les meilleurs amplis casques du marché aussi. Je peux vous assurer que cette sortie casque ici est vraiment excellente. Alors non seulement sur le plan musical, mais sur le plan de la puissance délivrée. Elle est très 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 puissante. Vous pouvez faire danser sur votre table tout seul un JPS Lab Abyss ou un i5 Mind Suswara qui sont les deux casques les plus difficiles du marché à alimenter. Les possesseurs de Tzeus auront ainsi un ampli magnifique pour leurs enceintes et un super ampli pour leurs casques si tenté bien sûr qu'ils en aient un ou plusieurs. Alors j'en arrive à ce qui rend à mes yeux cet ampli particulier et assez exceptionnel c'est qu'il est étudié et conçu pour accepter 12, je dis bien 12, références de tubes différents. Ça c'est plutôt rare, ça existe mais c'est très rare. J'ai ici la liste pour ne pas les oublier des tubes qu'il accepte. Alors on y va. Alors il faut savoir que dans la plupart des cas les amplis à tubes sont conçus autour d'un tube. Ça peut être par exemple des 65-50, ça peut être des EL-34. Et pour ceux d'entre nous qui aiment à changer les tubes, qui aiment avoir des sonorités différentes ce qui est aussi l'avantage du tube rolling, ce qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire le changement de tube, et bien ça restera quand même limité si vous voulez dans la référence du tube autour duquel l'ampli est construit. Si demain j'achète un ampli à base de tube 65-50, il y a toutes les chances pour que je ne puisse pas l'écouter avec des EL-34. ou des 6-L-6. Donc je vais être limité entre guillemets parce que ça laisse quand même des options. Mais je vais être quand même limité à cette référence qui sera les 65-50. Et là j'aurai la possibilité d'aller chercher dans les marques PSVAN, Electro-Harmonix, Mullard si ça existe dans cette marque. Enfin voilà, il y a différentes marques. Je vais trouver ma référence 65-50 et là selon les marques effectivement j'aurai différentes sonorités, différentes saveurs. Mais une fois encore, ça restera limité à cette référence alors que lui, le Teseus, il va m'ouvrir des portes infiniment plus grandes avec 12 références de tube dans lesquelles je pourrai aussi aller chercher des saveurs différentes en fonction des marques. Et puis ce n'est pas fini. Ces 12 références de tube peuvent être utilisées sous deux modes différents, le mode ultralinéaire et le mode triode. Alors on peut sélectionner ces deux modes avec ces deux clés qui sont ici, derrière là. Voilà, une par canal et on verra ensuite un peu plus loin ce que ces modes apportent à l'écoute. Mais sur le plan technique et simplement, je dirais que le mode ultralinéaire ou pentode en fait, utilise tous les éléments du tube. Sur ce mode, on a un peu moins de distorsion, on a plus de puissance. Et le mode triode n'utilise que trois éléments du tube, la cathode, la grille et la plaque. Alors la cathode, elle, elle va émettre les électrons, la grille va réguler le flux d'électrons et la plaque va attirer les électrons. Et sur ce mode triode, le taux de distorsion augmente un petit peu, la puissance diminue, mais ça n'a pas que des inconvénients et ça on le verra aussi tout à l'heure. Bon, alors je vais vous montrer comment procéder au changement de tube. Pour commencer et avant de placer les nouveaux tubes, il faut s'assurer que l'ampli, que les transformateurs de sortie de l'ampli voient une charge. Ça veut dire qu'il faut que vos enceintes soient connectées à l'ampli. Il ne faut pas laisser les bornis à vide. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, avant de régler le bias, il faudra s'assurer que le potentiomètre de volume est à zéro. Et puis bien sûr qu'il n'y ait pas de modulation, qu'il n'y ait pas de musique qui joue à ce moment-là. Voilà, donc ceci étant dit, on va enlever les tubes qui sont actuellement placés. Donc moi j'aime bien prendre un chiffon parce qu'en fait quand je les prends à la main, je laisse quelques dépôts un peu gras sur le verre. Et après quand les tubes chauffent, ça ne fait pas propre. Voilà, ça durcit et c'est très dur à enlever après. Ce qui en soi n'est pas un problème du tout pour le fonctionnement du tube, je vous le dis quand même. Voilà, donc celui-là je le mets à droite parce que je sais que c'est celui qui vient à droite. Et celui-là, on va mettre dans sa boîte à gauche. Parce qu'après quand je le replacerai, je saurai que c'est le tube de gauche ou ici le V4. Voilà, ce sont des KT88 PESVAN que j'aime beaucoup. Et on va les changer pour des KT170. Bon là j'avais marqué V4, donc celui-là il va aller ici. Ce qui en soi n'est pas un problème en fait, si j'intervertis. Parce que vu qu'il faut que je règle le bias à zéro à nouveau, en fait, ça n'a pas tant que ça d'importance. Alors on a un des trompeurs ici, là. On a un des trompeurs, il est où ? Il est là. Qui va aller dans son logement ici. Et ce qui nous permet de s'assurer que le tube est en bonne position. Voilà, quand je suis bien en face du logement, ça rentre tout seul. Bien repérer ce truc. Ok. Donc là, on a les tubes en place. On va pouvoir réallumer l'ampli. Alors autre chose. Vous avez vu que j'ai enlevé les tubes qui étaient précédemment placés. Et qui sont donc des KT88. Les KT88, leur bias est bien inférieur au KT170. Ce qui veut dire que, quand je vais allumer l'ampli, l'ampli va avoir tendance à se caler sur ce qui était avant. C'est-à-dire environ 40 mA. Bon, il ne va peut-être pas te mettre sur 40 mA, vu que ce n'est pas les mêmes tubes. Mais disons qu'il était calé sur 40 mA. Et ceci, on va les monter à 100 mA. Donc, je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Par contre, si j'avais fait l'inverse, c'est-à-dire que si j'enlève, après qu'on ait fait le réglage, si j'enlève les KT170 et leur bias à 100 mA, si je prévois de mettre à nouveau les KT88 qui, eux, vont être réglés sur 40, ça va poser un problème, vous imaginez bien. Donc, dans ce cas précis, il va falloir, avant que j'enlève les KT170, que je descende le bias à 21 mA, peut-être même à 0, d'ailleurs. Alors, je vais mettre les KT88 et ensuite, je vais les remonter, voilà. Faire bien attention à ça, pour ne pas faire de bêtises. Allez, on y va. Donc là, on va voir le bias qui va monter légèrement. Alors, il y a une temporisation d'une trentaine de secondes pour préchauffage des tubes. Voilà, ça y est. Là, vous voyez, la LED qui indique la source d'entrée, c'est allumé. Bon, voici un gros plan du milliampère-mètre qui va servir à régler les courants de polarisation des tubes. Voilà, je vais checker le canal de gauche. Donc là, il s'est calé à peu près sur 40 mA. Alors, on parle bien de courant, là, on ne parle pas de tension et de voltage. Donc, voilà, je vais checker celui de droite. Bon, il s'est calé à peu près. À peu près, pas tout à fait, mais sur la même position. Mais de toute façon, on est largement en dessous des 100 mA requis. Donc, ça n'a aucune importance. Et je vais agir maintenant sur la petite résistance variable dédiée justement au réglage de ce courant. Et je vais monter le courant, on le voit sur l'aiguille. Jusqu'à 90. Alors, je ne vais pas monter à 100 dans un premier temps. De toute façon, il va falloir attendre quelques minutes que tout se stabilise avant le réglage final. Donc, autant se mettre un petit peu en dessous. Ça laisse un petit peu de marge si en chauffant, ça monte encore un peu. Bon, on va voir. Ok, donc maintenant, je passe au canal de gauche. Faire attention de ne pas appuyer sur ces petites résistances variables très fragiles. Donc, juste tourner sans appuyer. Voilà, ça monte, ça monte. C'est pareil, je vais faire comme sur le canal de droite. Je vais me caler à 90. Bon, voilà, là, je suis pas mal. Je suis à 90. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 5 minutes. On affinera juste pour arriver à 100 mA. C'est le courant requis. Pour les 1. Pour le Tzeus et pour les tubes KT-170. Bon, voilà, ça n'a pas bougé sur aucun des deux canaux. Donc, maintenant, on va ajuster. Pour terminer le réglage, en fait. Donc, là, je vais monter le canal de gauche. Je vais le monter à 100. En faisant deux étapes, comme ça. Ça évite, après, plein d'ajustements. Voilà. Bon, on va passer sur le droit. Ok. Voilà. Là, maintenant, on est sur la tension, sur le courant, pardon, final. On va attendre encore 10 minutes pour être sûr que tout se stabilise comme il faut. Bon, allez, on revient pour voir où on en est. Ça n'a pas bougé beaucoup. On va affiner. Là, on arrive au bout. Donc, le canal de gauche, on va le descendre un tout petit peu. Voilà. Là, on est vraiment bien, bien. Le canal de droite, lui, écoutez, il n'a pas bougé. Il est impeccable. On va juste, juste, juste le mettre au mieux. En fait, je ne sais pas trop ce que je peux faire de mieux, là. Bon. Ok. Bon, voilà. Donc, là, maintenant, vous voyez, j'ai mis la position du milliampère mètre à zéro. L'aiguille est redescendue. Bon. Donc, là, maintenant, on va pouvoir écouter de la musique. Il va falloir revérifier encore dans une heure, quand même, quand l'empli sera vraiment bien chaud. Au cas où il y ait des petites variations qu'on ajustera. Mais, généralement, ça ne bouge pas après. Après, 10 minutes, ça ne bouge plus. Alors, ça fait maintenant un peu plus de 9 mois que j'écoute le Teseus régulièrement. Et je l'ai écouté avec un large panel d'enceintes, comme par exemple, alors, les Revival Atalent 5, bien sûr, les Atalent 3, les Epos ES14N, les ATC SCM20, SCM19, SCM11, les Horn Fp10 à haut rendement, les Arbet 30.2, les toutes petites P3 ESRXD. Bon, voilà, un large panel d'enceintes. Et à chaque fois, j'ai eu des résultats très satisfaisants. Alors, bien sûr, ce qui est bien, c'est que j'ai pu adapter, si vous voulez, le son de l'ampli en changeant les tubes aux caractéristiques sonores des enceintes, avec pour objectif de satisfaire mes goûts. Donc, pouvant faire ça, j'ai à chaque fois obtenu des résultats très satisfaisants, voire exceptionnels, comme par exemple, ce que j'ai eu avec les Atalent 5, les Revival Atalent 5, les Epos ES14N, et puis, les toutes petites Arbet, les P3 ESRXD, qui me fascinent à chaque fois que je les écoute avec le Théseus. Alors, la puissance du Théseus a toujours été suffisante pour moi, même si elle peut descendre jusqu'à environ 8 watts. Par exemple, avec les 6L6 en mode triode, les tubes 6L6 en mode triode, elles descendent entre 6 et 8 watts. Mais si vous voulez, malgré cette faible puissance, moi, je n'ai jamais ressenti de manque. Alors, il faut dire que je n'écoute pas très fort. J'écoute à des niveaux que j'ai mesurés et dont la moyenne se situe à 75 décibels, avec des pointes à 85. Alors, c'est vrai que dans ces conditions, en écoutant dans des pièces dont la taille va se situer entre 10 et 25 mètres carrés, avec des enceintes dont la sensibilité se situera entre 84 et 89 dB, même avec 8-10 watts, on peut être très bien. Alors, je suppose que vous devez commencer à vous demander, mais quand est-ce qu'il va nous parler du son de cet ampli ? J'y arrive. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, il n'a pas de son, cet ampli, vous avez bien compris. Il faut l'imaginer, si vous voulez, il faut l'imaginer que ces deux tubes de puissance enlevés, parce que moi, j'ai mis ceux-là, vous pouvez en mettre d'autres. Voilà, il faut l'imaginer 100 tubes de puissance, avec une douzaine de différents tubes sur la table, et vous avez quoi ? Eh bien, vous avez une base. Une base modélable à souhait, avec une sonorité qui, comme l'heure, change tout le temps. Donc, c'est difficile, si vous voulez, un petit peu comme difficile de parler de sa puissance, parce qu'une fois de plus, elle peut varier de 8-10 watts à 30 watts, eh bien, c'est tout aussi difficile de parler de sa sonorité propre, parce qu'il n'en a pas. Bon, allez, j'en arrive enfin aux différentes sonorités que cet ampli peut nous proposer, en fonction des tubes utilisés. Quand je l'ai reçu, il était monté avec des KT-170. Alors, les KT-170, en voilà un. Ce tube me donne ce que je pourrais espérer, avec le Teseus, ce que je pourrais espérer d'un excellent ampli à transistors en classe A. J'ai la transparence, la neutralité, le côté incisif, et le petit plus de texture qu'apporte la classe A, avec ce tube et le Teseus. Les KT-150, que j'ai bien sûr essayé aussi, conservent la même transparence, la même qualité de tension du grave, avec un côté un petit peu moins texturé de la neutralité, un peu moins chaud de la neutralité, ce que me donnerait un excellent ampli à transistors en classe AB. Et là, vous voyez, je vous donne deux exemples de sonorités que l'on peut obtenir avec le Teseus, avec deux tubes qui font qu'ils se rapprochent vraiment, de bons amplis à transistors, que ce soit classe A ou classe AB. On va passer à un son un petit peu plus de tube, un petit peu plus coloré, il faut être honnête, avec les KT-88. Alors avec eux, je gagne vraiment en densité sur les timbres, en matière, en texture, de l'extrême grave à l'extrême aiguë. Tout est un peu plus rond, c'est un peu moins incisif, mais qu'est-ce que c'est beau ! C'est le son de tube par excellence. Il y a aussi les EEL34 que j'ai essayé. Alors, on voit là un, un JG, EEL34, JG électronique. Ce tube-là, avec ce tube-là, le Teseus me donne une courbe de réponse un peu écourtée dans le grave, un peu écourtée dans l'aiguë. On coupe un peu aux extrémités. Mais alors, l'écoute est relaxante, douce, apaisante. L'écoute avec ce tube est extrêmement agréable. Il y a des moments, des jours, parfois même ça dure plusieurs jours, que j'ai envie de ce type d'écoute. Et le gros avantage de cet ampli, c'est que je peux avoir ce type d'écoute. Il suffit de mettre ces tubes. Un autre tube que j'aime énormément, c'est le 6L6. Donc ça, c'est un Mullard 6L6 GC, qui, lui, me permet de récupérer la transparence que j'avais perdue un petit peu avec l'EEL34. Donc la transparence des KT150, des KT170, avec plus de texture et de matière et de poids sur les notes que les KT150 et les KT170, mais sans en avoir autant que les KT88. Autrement dit, je suis moins coloré avec ça qu'avec les KT88. Je suis un peu plus riche en timbre qu'avec les KT150, 170 et 170. Et par contre, et ça, ça me convient parfaitement, parce que j'écoute souvent très tard le soir et la nuit, ce tube est magnifique de présence. Il me donne une immersion dans la musique magnifique à bas niveau d'écoute. J'aime beaucoup le 6L6 pour ses qualités d'écoute à bas, voire très bas niveau. Donc voilà 5 exemples de tubes que j'ai essayé. Mais vous avez bien compris, on peut utiliser 12 tubes, 12 références de tubes différentes. Donc il y a encore de quoi faire. Le mode Pintode, il apporte dans tous les cas, quels que soient les tubes, un peu plus de précision sur l'image, une meilleure focalisation, si vous voulez, et un peu plus de puissance. Quand le mode Triode, lui, me fait perdre un peu de puissance, des fois même pas mal, mais par contre, me donne un peu plus de richesse sur les timbres et apporte un peu plus de poids sur les notes. Alors une chose sympa aussi, si vous voulez, c'est que le fait de n'avoir que deux tubes par canal, eh bien ça facilite le changement. C'est plus facile d'acheter des 4 à 88 comme ceux-ci, apérés. Apérés, ça veut dire qu'ils ont strictement les mêmes caractéristiques pour que les canals droite et gauche soient parfaitement équilibrés, que d'acheter des quads. Donc quatre tubes apérés, ou bien sûr six, huit pour les amplis qui en ont beaucoup. Une chose que je n'ai pas évoquée, et encore non plus, c'est le fait de pouvoir jouer sur le son des tubes d'entrée et des tubes de pré-ampli. Alors on ne va pas changer les références là, mais on va quand même pouvoir jouer avec les sonorités dues aux marques. Des 12 AX7 PESVAN ou Général Electric ne vont pas sonner pareil. Donc ça fait encore des combinaisons que l'on peut ajouter à celles déjà évoquées. Alors est-ce qu'il a des défauts ce TESEUS ? Pour moi, il n'a pas de défauts. Parce qu'à chaque fois, on peut changer, on peut le modeler en fait. Donc si vous voulez, des fois, même si on pouvait en trouver, on peut les éliminer. Par contre, il peut y avoir une carence en puissance. Ça, il faut être honnête, ça dépend de nos styles d'écoute, ça dépend de notre pièce, ça dépend de nos enceintes. Si par exemple, vous écoutez beaucoup de musique très énergique, à des niveaux élevés, si vous aimez quand ça dans le grave, quand il y a du punch dans des pièces de plus de 30 mètres carrés avec des enceintes pas trop sensibles, là, c'est sûr qu'il ne sera pas pour vous cet ampli. Par contre, dans la majorité des autres cas, non seulement je ne trouve aucun défaut, franchement, mais il est vraiment remarquable, ce Tézeus.